Nous l'attendions tous et le voilà, le GPT Store sortira la semaine prochaine. OpenAI nous a annoncé cela très discrètement, mais je vais tout vous révéler aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Et pour bien commencer l'année, on a une news d'OpenAI qui a pris un petit peu de retard pour son GPT Store, cet endroit où tous les GPT's seront accessibles. Et pour rappel, un GPT's, enfin un GPT, c'est une version de chat GPT personnalisée sur laquelle on aura un moyen d'action, que ce soit sur les connaissances, donc les knowledge, que ce soit sur les fonctionnalités, est-ce qu'il va utiliser Dali3, est-ce qu'il va utiliser Webbrowsing, est-ce qu'il va utiliser Code Interpréter, et également là où est-ce qu'on aura le plus gros levier selon moi, ce sont ses instructions, comment doit réagir le chatbot. Bref, je pense que vous savez déjà ce que sont les GPT's. Dans cette vidéo, je vais vous résumer le court mail qu'OpenAI nous a envoyé. Je vais vous donner des conseils pour tout simplement pouvoir profiter du GPT Store et pourquoi pas, si vous êtes créatif, essayez de ranker vos propres GPT's dans le futur GPT Store. Vous l'aurez compris, ici on parle d'intelligence artificielle, alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner. Mais l'annonce de la sortie du GPT Store la semaine prochaine, ma newsletter est bien informée très rapidement, et peut-être plus rapidement que vous si vous n'êtes pas abonné à ma newsletter, parce que j'ai déjà écrit un mail dans lequel je résume tout cela. Je donne des choses que je ne délivre pas sur YouTube dans ma newsletter, elle s'appelle la lettre EA Insiders, je tiens un email par jour à 18h15 sur le thème de l'intelligence artificielle, alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite vivement à vous inscrire. Et là, on est parti sans plus attendre pour cette vidéo. Alors en réalité, jusqu'à maintenant, c'était un peu compliqué de trouver des GPT's. Il fallait chercher, il fallait se renseigner, il fallait creuser pour espérer avoir des choses qui fonctionnent à peu près. De braves personnes ont fait quelques sites internet qui ont répertorié ces GPT's. J'avais notamment réalisé une vidéo pour vous montrer deux ou trois sites pour trouver vos GPT's tellement que c'était compliqué. Donc on avait All GPT's, on avait GPT Store et Assistant Hunt. Les GPT's ont été annoncés en novembre dernier. Une démonstration de force faite par Sam Altman en novembre qui nous présentait tous ces GPT's, ainsi que ses fonctionnalités. Alors ils ont été introduits, on a pu voir énormément d'exemples. Mais chose qui avait intéressé tous les utilisateurs à ce moment-là, c'était le GPT Store qui était également présenté en novembre. Voilà, le voici, le GPT Store, il était présenté, mais aucune nouvelle. Pourquoi ? Peut-être dû au licenciement temporaire de Sam Altman. Ils ont donc pris un peu de retard, mais hier, en allant à la salle de sport, mon téléphone a sonné et j'ai reçu un email de la part d'OpenEye. Vous pouvez le voir, j'ai reçu le mail il y a 20 heures et on va le lire ensemble. Un très court mail qui nous indique que le GPT Store va sortir la semaine prochaine en nous indiquant trois choses. La première chose, qu'il faudra revoir les conditions d'utilisation pour ne pas se faire bannir et créer des GPT dans les règles de l'art. Vérifier son profil pour le passer en profil builder et ne pas oublier de publier ses GPT en public si jamais vous voulez essayer d'être référencé dans le store. Dans ce court mail, deux liens de redirection. Le premier nous envoie directement sur les politiques d'utilisation et il est bon de rappeler quelques petites choses quant à l'utilisation de tchat GPT. Évidemment on trouve que les modèles de langage d'OpenEye sont assez lisses, sont assez blancs et toujours nuancés quand il s'agit de sujets un petit peu controversés. Et bien c'est normal, tout réside ici. On nous parle d'abus sexuels, on nous parle d'activités illégales, de générations de malware, de contenus haineux, harcelants ou violents, de développement d'armes, on aussi parle de jeux d'argent, de prêts sur salaire, de systèmes pyramidales, d'escroqueries, de plagiat, bref, une liste qui rappelle la bonne conduite d'utilisation de tchat GPT. Ce qui vous servira pour créer des GPTs qui vont pas se faire bannir et qui vont être compliant. Vous n'avez par exemple pas le droit de suivre ou surveiller un individu sans son consentement grâce à tchat GPT, ni de collecter des informations personnelles alors qu'en réalité on peut totalement le faire. Techniquement, je parle pas de morale ou quoi, je parle de techniquement avec tchat GPT, on peut le faire aujourd'hui, mais c'est bien de tout regarder avant de créer ces GPTs et de se dire ok, est-ce que mon projet de GPT peut être bancal ou non ? OpenAI a très peur parce que imaginez déjà que pour sortir des modèles de langage, ils prennent des précautions énormes, alors là pour autoriser des milliers de personnes, voire des millions, je ne sais pas, les autoriser à créer des GPT personnalisés avec des instructions très précises et les publier comme ceci sur le GPT Store, eh bien ça pose un risque. Et le deuxième lien du mail nous mène directement vers une guideline et des choses à faire et à ne pas faire quand on crée son GPT pour espérer être bien référencé et pourquoi pas rémunéré, j'en parle après. Les GPT doivent avoir un nom court approprié pour être affiché dans la barre latérale de tchat GPT. On nous parle en réalité de cette barre ici, il ne faut pas que le nom soit trop long parce qu'après, eh bien ça pourrait faire du floude, on ne comprendrait pas trop tout, et puis il serait sans doute aussi mal référencé. Choisissez un nom approprié pour une application ou un service et non le titre d'un document ou une vidéo. Le fait que le nom d'un GPT se termine par GPT est déconseillé mais pas interdit. Peut-être qu'il y aura des shadowbans ou des non-référencements de vos GPT s'ils se terminent par GPT. Selon moi, le but d'OpenEye ici, très précisément, c'est de pousser les gens à développer des projets réels comme si c'était des applications, des services externes, sans obligatoirement préciser GPT. Si vous avez déjà une application qui propose des services et que vous voulez adapter cette application sur un GPT, très simplement, eh bien OpenEye nous conseille d'utiliser le même nom. Par exemple, je vais prendre l'exemple ici de Mewlytics. Au lieu de l'appeler Mewlytics GPT, vaut mieux le laisser en Mewlytics. Par contre, attention, après ça, ça coule de source, mais un GPT ne peut pas utiliser la marque d'une autre organisation dans son logo ou son logo à moins d'y être autorisé. Alors évidemment que je sais que vous êtes des malins, mais pas au point de reprendre le concept d'une entreprise ou d'une marque ou d'une application qui existe déjà pour l'approprier sur tchat GPT. Mais je pense notamment, par exemple, à des écritures de script YouTube. Est-ce que mettre le logo de YouTube pourrait biaiser notre référencement d'un GPT ? Et après, évidemment, OpenEye nous dit que les constructeurs doivent vérifier leur domaine afin d'utiliser de nombreuses marques commerciales courantes. Je vous apprendrai à le faire. C'est très important si jamais vous voulez espérer rentrer dans cette compétition. Le lien nous menait directement sur GPT dans le tchat GPT, faisant référence à ces chatbots personnalisés. Mais en réalité, cette page est très intéressante. On y apprend pas mal de choses. Notamment, il pousse les gens à dire que certaines applications sont propulsées par OpenEye et pas faites avec OpenEye. Ils veulent éviter que les gens croient tout va, que chaque application qui utilise l'API d'OpenEye est en lien étroit avec la société. Et dans la keynote d'OpenEye nous présentant les GPT, il y avait très clairement écrit en gros qu'il y aurait des revenus qui allaient être partagés. Donc en gros que vous allez pouvoir être rémunérés si votre GPT est utilisé, référencé et utile pour la communauté. La stratégie ici, c'est de pousser les gens à créer des projets innovants. Parce qu'imaginez simplement une entreprise qui a l'habitude d'utiliser chat GPT, qui se sont rendu compte que des GPT personnalisés, donc des GPTs, pourraient être intéressants pour leur travail. Et bien accéder au store et payer quelques euros par mois pour utiliser des GPT, c'est exceptionnel pour eux. Malheureusement, on n'a pas eu d'autres informations sur la rémunération, que ce soit dans le mail ou dans les liens de redirection. Il faudra attendre la semaine prochaine pour voir ce qu'il se passera réellement pour les revenus. Mais avant que le GPT Store arrive, regardez bien ce qu'il faut faire si jamais vous voulez créer des GPT qui vont être publiés sur l'App Store. Cela se fait déjà en trois étapes. Il faudra se rendre sur chat GPT, cliquer en bas à gauche sur votre profil et accéder aux settings et ensuite aller dans Builder Profil. Et là, ce sera tout simplement votre profil public quand vous allez créer des GPT. Il faudra activer le nom, le modifier si vous en avez envie et également activer le nom de domaine. Et vérifier votre nom de domaine, histoire de pouvoir se faire vérifier et d'être un peu plus compliant avec OpenAI pour optimiser vos chances de référencement. La deuxième étape, ce sera évidemment de respecter les règles. Alors ça peut paraître bateau, mais évidemment, je vous invite à aller voir les conditions d'utilisation de chat GPT. Et en réalité, il y a des choses qui peuvent être illégales, mais perçues comme totalement légales. La troisième chose à faire, ce sera de rendre votre GPT public. Par exemple, celui-ci, celui qui me permet de générer mes images pour ma newsletter quotidienne sur l'intelligence artificielle, le tout avec un contour violet, avec une couleur très spécifique, eh bien, je l'ai rendu public. Il faudra les mettre publics, sinon ils ne pourront jamais se faire référencer. En tout cas, j'ai très hâte que le GPT Store sorte et en savoir plus sur sa rémunération potentielle. Et si jamais vous voulez anticiper tout cela, je pense que j'ai ce qu'il vous faut. Ceux qui sont dans ma newsletter et qui sont actifs le savent déjà, mais j'ai lancé trois formations. Dont une qui s'appelle Master GPT, qui va vous permettre d'apprendre un peu plus de choses sur les GPT. Une formation avancée qui est tournée sur la prise en main avancée des GPT, dans le but de vous constituer une armée entière de petits chatbots qui vont travailler pour vous. Je vous apprends pas à pas à faire un GPT qui est optimisé grâce à la technique Builder. Je vous donne clairement une structure parfaite pour optimiser vos GPT. Je vous montre comment créer du knowledge pour vos GPT. Et notamment, je vous montre 300 API gratuites à utiliser. Les API, ce sont les actions externes que votre GPT pourra utiliser. Et ça, pour entrer dans le haut du classement de la pertinence sur le GPT Store, je pense que c'est essentiel. Je vous apprends également à connecter par exemple Google Calendar, Gmail, Google Docs, Google Sheets sur votre GPT. Et ce que je vais faire, mesdames et messieurs, pour vous aider et anticiper ce store, c'est que je vais délivrer 10 coupons de réduction à hauteur de moins 50% sur le programme. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite vivement à vous abonner à ma newsletter quotidienne qui tient un email par jour sur le thème de l'intelligence artificielle, là où j'ai déjà prévenu toute la petite bande qui me suit quotidiennement et qui me lit. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube et à aller checker si jamais vous voulez télécharger un e-book complètement gratuit qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle. C'est complètement gratuit, tout en description. Et je vous dis à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo, c'était Julien.